Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour ce retour nouveau vide-crenier Nous sommes le dimanche 5 mai, putain 5 mai déjà Et bah là j'ai fini déjà mon premier J'ai vite fait filmé, d'ailleurs je vous montre même temps ce que j'ai filmé Voilà maintenant Et donc du coup moi j'ai pas fini de grand chose mais j'ai trouvé des trucs plutôt sympathiques J'ai trouvé des trucs pour mon pote, j'ai trouvé 4 trucs J'espère qu'il sera content, je pense qu'il le sera parce que c'est des trucs qu'il collectionne Donc forcément il le sera Voilà, là je vais au deuxième Il aura peut-être un troisième s'il y a de la motivation Et voilà, et après cet après on va à Reims Et peut-être qu'on fera un petit vide-greniard à Reims Nous verrons bien la suite des événements Bref, je vous dis à plus tard A bientôt Et voilà Salut Bon, j'ai fait le deuxième vide-grenier Bon j'ai rien fini parce que j'avais plus de batterie Je suis rentré dans la voiture donc j'ai branché mon téléphone Donc il n'y aura pas d'image du deuxième vide-grenier Mais en tout coup c'est pas grave parce que c'était pas bien fifou fifou Là on va un troisième Enfin je vais un troisième On va voir ce que ça donne Et après je rentre maison Et comme je disais on va à Reims Alors du coup pourquoi à Reims ? Je crois qu'il y a une convention de tatou Organisée par mon tatoueur à Reims Qui, comment dire, Cyril Excusez-moi je galère un peu Cyril Qui travaille dans la boutique chez Cyr Tout simplement parce que c'est sa boutique Il est spécialisé dans le traditionnel, le school, tout ça Et il organise sa première convention à Reims A la cartonnerie Donc bien on y va juste après On va voir ce que ça donne Je pense que je filmerai un petit peu Voilà pour avoir des petites images sympathiques à montrer Bref Je vous dis du coup à tout à l'heure Pour ces petites images à la convention Mais aussi pour les petites images Pardon Au vide-grenier juste après Et peut-être même qu'on fera encore une fois les vide-greniers Dans le coin de Reims On verra bien la motivation Si on en trouve Et plein d'autres trucs Voilà Je vous dis à plus tard Pour le reste de cette vidéo Salut Bon on va venir l'arrivée pour le troisième vide-grenier Donc on va y aller maintenant On va voir ce qui s'y passe Là je ne suis pas bien convaincu Parce que ce n'est pas une grande ville Mais une ville où je pense tout le monde va aller Donc on verra bien La suite des événements Nous verrons bien Salutations Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon voilà du coup on est arrivé à la convention de tatouage de Reims Donc on va se promener On va regarder Je vais essayer de filmer un peu Mais c'est pas dit C'est pas dit On verra bien Voilà Bah écoutez à plus tardivement Pour les autres trucs Salut Bon Bah voilà C'est à cette grosse journée finie Il y a eu le vide-grenier de ce matin Levé à 7h Et après on a été direction Reims Donc là on part de Reims Pour la convention de tatou du coup Et bah c'était vraiment chouette C'était vraiment très très cool On a vu plein de tatouages de ouf On a vu plein de tatouages de ouf C'était chouette Du coup je me suis fait tatouer deux fois Voilà Donc il y a ma chère etante qui m'en a offert un Merci Et je me suis payé le deuxième Donc le premier Fait par Antoine Paul Un belge Belgique Voilà Plas pays Et le deuxième par Gaël Un mec qui était tout à Paris Dans le 18ème Je mettrai des petits Des petits Des petits noms Des trucs etc En bas Ouais pas de problème Donc voilà C'était vraiment très cool Et j'ai essayé de prendre quelques images Mais bon Vous avez pu voir C'est quelques petites C'est pas C'est pas BZF Mais bon Bref Là on va rentrer maison Pour le débrief du vigournier de ce matin Quoi Voilà Allez Salutations Et du coup nous revoilà Pour le débrief du vigournier de ce matin Et Et puis voilà Donc du coup comme vous avez pu voir On était faire un petit tour à Reims Donc on avait dit au début Qu'on ferait quelques vigourniers Mais au final Non Mais c'est pas envie Parce que pas envie Et parce que pas envie Donc on a quand même fait la convention de tatou Donc voilà C'était vraiment très cool Comme je disais Je me suis tatoué deux fois Je mettrai pas les photos Je m'en bats les couilles Mais voilà C'était vraiment plutôt cool Je crois que j'ai filmé un tout petit peu Vraiment pas grand chose Je crois que je vous ai mis les images De ce que j'ai filmé Je verrai bien Je suis pas sûr que je vais mettre des images Je verrai bien Ce sera la surprise Bref Donc on va commencer par Par mes jouets Bah que j'ai trouvé en grenier quoi Tout simplement Et on va commencer par ce que j'ai trouvé Pour mon acolyte Kevin Qui fait les vidéos avec moi En règle générale Donc je vais trouver Donc normalement 5 choses Mais du coup plus que 4 Parce que j'ai Un petit truc noir et blanc Un chien noir et blanc Voyez-vous Qui aboie sur un chien Qui a eu la bonne idée De grignoter un des petits jouets Du coup j'ai une tortue ninja Voilà Qui est là Et qui n'a plus de pied Voilà Merci Braco Braco ? Oui ? Merci Voilà Tant pis Bref Donc alors Qu'est-ce que je vais trouver ? Commençons par le début Un petit Green Lantern De la Justice League Donc bah moi J'étais pas sûr de l'avoir Et bah je l'avais déjà Donc bah du coup Bah c'est pour lui quoi Parce que je sais qu'il aime bien L'univers Batman Tout ça etc Quelle discrétion ce chien Bref Donc c'est qu'il aime bien L'univers Batman Etc Donc voilà J'ai pris un petit Green Lantern Voilà Ensuite Un gros dinosaure Comme ceci Un Brachiosaure Voilà Classical Un Brachiosaure Parce que vous avez pu voir Il montre beaucoup de jouets De jouets dinosaures Il aime beaucoup les dinosaures Donc bah je l'ai trouvé Un petit dinosaure quoi Un petit grand coup C'est chouette Ensuite Toujours encore De les dinosaures Un Dino Rider Les Dino Rider Vous êtes tombés Dans notre embuscade Le Thorosaur Suive l'attaque Du Triceratops Il riposte Ha ha Que portez-vous De ce piège Thorosaur Triceratops Motorisé Thénonychus Et figurine Les Dino Rider Un Triceratops Non c'est pas un Triceratops Enfin un truc qui ressemble Dino Rider Moi je sais pas du tout mon truc Les Dino Rider J'ai pas d'affinité particulière Avec ces jouets là Mais lui si Bah voilà J'en ai trouvé Ce qui est drôle C'est que vous avez La petite queue qui bouge Et du coup Y'a la tête qui suit C'est assez drôle Donc ça c'est de Je ne vois rien 90 de chez Taiko Toys Inc Taiko De chez Taiko Hop Un petit Dino Rider Et ensuite Pour finir pour lui Un petit Mighty Max Moi les Mighty Max Que je dis souvent Je m'en contre-cars le cul Donc si j'en trouve Bah c'est pour lui Et on en trouve tellement peu Que je vais y arriver Je n'ai pas de l'ouvrir Allez Bien Bah alors Voilà J'ai réussi Donc voilà Un petit Mighty Max Qui est plutôt sympathique Voilà Bon il manque une partie Parce que logiquement Il y a une petite patoune Ici Bah on a pas la patoune Hop Avant que je dise des conneries Je sais pas trop Avant que je dise des conneries Je sais pas trop Bref Donc il est sympathique Cette espèce de petit Comment je peux dire ça Petit reptile Quoi voyez vous On peut ouvrir sa petite tête Voilà Donc ça c'est de chez Bluebird Forcément de 94 Voilà Qui Mighty Max Hop Donc voilà J'ai trouvé ça pour mon camarade Du coup c'est pour mes jouets À moi Maintenant à Mimi Alors Tout ce qui n'est pas joué Proprement dit On va commencer de suite Une VHS Daffidoc Alors dans une ancienne vidéo Je lui avais dit Que je collectionnais Ces VHS là Des Looney Tunes Et que je cherchais La Daffidoc Parce que c'est celle Que j'avais quand j'étais petit Et bah voilà C'est chose faite Donc je suis content Malheureusement Il n'y a pas Le nom des Des épisodes derrière Mais je sais qu'il y a Le fameux épisode Des larmes de crocodile Voilà Donc genre c'est Daffy avec un crocodile Qui se trompe d'œuf Donc en gros Daffy couvre l'œuf D'un crocodile Et du coup Il se retrouve avec Un bébé crocodile Sur les bras Enfin il n'y a pas de lien C'est un canard Donc bref C'est assez marrant Et j'avais des bons souvenirs De quand j'étais petit De ce dessin animé Donc je vais enfin pouvoir Le regarder Si je retrouve un mythoscope Parce que le mien est mort Bref Donc Daffy Doc Une petite VHS Ça fait plaisir De la collection Les grands dessins animés Waterbross Je suis content Hop là Ensuite on va passer Au puzzle Au puzzle Donc un petit puzzle Euh Des Oh putain C'est compliqué la mémoire Aujourd'hui De la bande à pixous Un petit puzzle De la bande à pixous Donc c'est vraiment très chouette Je suis un accro De la bande à pixous J'adore ces canards J'adore ça Donc dès que je trouve un truc Et bah je le prends Je me casse pas le cul Voilà Les dames faisaient Un euro le puzzler En plus Donc voilà Je suis bien content Et ensuite Pour finir les puzzles Un Goldi Goldo Goldorak Exactement J'en avais jamais vu Donc bah comme je dis Pareil Un euro le puzzle Je l'ai pris Estampillé Antenne 2 Monsieur et dames Formidable Est-ce qu'il y a une petite datou 78 Merde 1978 C'est beau hein Bref C'est chouette Je suis J'en remonte une dernière fois Je les ai pas encore montés Je sais pas si c'est complet Moi au pire encore une fois C'est surtout pour les boîtes Parce que je vais pas m'amuser A les faire Je m'en fous En tout cas Il y a plein de pièces Bon on verra Peut-être que je le ferai une fois Pour être sûr du coup Et voilà Maintenant passons au jouet Au vrai de vrai Les plastiques Les machins Etc Ah et non J'ai oublié un truc Pour mon camarade aussi C'est Ce gros triceratops Jurassic Park Bah c'est pas pour moi Ça sera aussi pour mon acolyte Pour mon acolyte Parce que le mien Il est là Vous voyez Ici Voilà Donc bah j'en ai déjà un Donc je vais pas en prendre deux C'est pour mon collègue Kevin Voilà Un petit triceratops Bon forcément Y'a pas la peau Qui manque ici Personne n'a ce petit bout là Donc voilà Je suis content Ça fait plaisir J'espère que ça lui fera plaisir A lui aussi Hop Ensuite Un petit Hercule Voilà En bleu violet Avec sa petite jupette Bleu violet J'étais plus sûr Que je l'aimais celui-ci Donc bah je l'ai prise Juste pour assurer le coup Et si je l'ai Bah ce sera un échange Ou un truc comme ça Si ça intéresse quelqu'un Voilà Un petit Hercule C'est de quand d'ailleurs ça Y'a pas écrit Le sous la culotte Le sous la culotte Bref Ensuite Une mini Sailor Moon Parce que Sailor Moon Sailor Moon Une fille pas comme les autres Bon voilà Une mini Sailor Moon Plutôt sympathique Alors je l'ai pris pour ma copine Parce que Bah elle aime bien Sailor Moon Que j'ai pris Je dis au cas où Je sais pas peut-être Qu'elle va le vouloir Bon bah je sais pas trop Ouais non Plus non que ouais Apparemment Tant pis Mais le geste est beau Le geste est beau Et ça c'est bien Voilà Le coeur sur la main Donc voilà Bref Une petite Sailor Moon Ensuite Passons Passons Pour Rangers Donc j'ai trouvé J'ai trouvé ce Pour Ranger Noir En Flip Head Bon par contre Il a bien vécu Vous voyez Il peut bouger comme ça Il a vraiment bien vécu Le pauvre Mais bon Je l'ai pris Parce que en fait C'est C'est Zack Pardon J'ai arrivé J'ai arrivé J'ai arrivé Mes grosses têtes Fais le Fais Ah Ah là Parce que c'est Zack C'est pour ça que je l'ai pris Parce que moi je n'avais que Non c'est pas Zack Oh c'est dur quand même la mémoire Parce que Zack c'est le premier En fait dans les premières saisons Je sais plus Je vous écrirai ici De tête Oh mais merde Bref C'est par rapport aussi Au mec du film Qui a la grenouille Vous savez Putain mais ça me fait chier Parce que je le sais Mais il faut que ça revienne Bref J'écrirai ici On se débrouille Voilà Bref Donc j'ai ce J'ai cet acteur là Et j'ai aussi Zack Voilà Donc ça m'en fait deux Je suis bien content Même si Voilà Je vais y arriver Je ne me souviens plus de son nom Alors du coup Maintenant toujours dans les Power Rangers Ce petit personnage oiseau Voyez vous Ce petit personnage oiseau Qui a un petit mécanisme derrière Pour bouger Sa petite tête Il fait comme des pigeons C'est un pigeon En veau des bleus Voilà tout simplement C'est les pigeons nouvelle génération Écoutez comme ça Avec tout le nucléaire Qui se passe en ce moment Ça peut arriver Voilà Donc il est sympathique Donc je l'ai déjà Pareil je pense Ça sera un envoi Un cadeau Ou un échange Avec quelques connaissances Fans de Power Rangers Pourquoi pas Donc voilà Hop C'est les gréno-gènes Ça c'est C'est les gréno-gènes Moi je pensais que grâce à José Bové Il n'y avait plus d'ogènes Mais ici José Bové Qu'est-ce que tu fous José Alors On y va On coupe Ensuite vous avez ce petit Monsieur catcheur Are you ready to fight Then step into the ring And take on Sting There's me and my rival The nature boy Rick Flair And there's a total package Lex Luger Plus more WCW wrestlers With their own ring and cage The only place For the ultimate grudge man Sting flying in the ring Watch Rex bounce off the road Oh no Rick climbs the pole Sting comes back With the body slam The WCW wrestlers Ring and cage You put it together Figure so separately From Galoo I dare anybody It's better to take us on Qui montre qu'il y a des gros biscottos Des gros biscottos C'est bien Il est fort Il est fort C'est bien ça Donc avec une très belle moustache Je vais encore cacher ma tête Voilà Donc je n'ai pas le prénom de ce monsieur En tout cas il est balèze Il n'y a aucune articulation Juste une figurine à poser J'en avais déjà un Logiquement Non Où est-ce qu'il est Ah si Bon bah il Il est dans mes vitrines Mais c'est trop galère pour l'enlever Bref J'en avais déjà un de cette collection là Je voulais dire Et ça c'est de La WCW De 1990 De chez Galoob Oh marrant Parce que Galoob c'est ceux aussi Qui font les souris de l'espace Et vous Ici là C'est la même marque Donc voilà Un petit monsieur catcheur C'est bien chouette J'aime bien ses petits jouets à la con Ça me fait plaisir Ça me plaît bien Du coup finissons maintenant Par du Jurassic Park Je mélange les pinceaux Aujourd'hui je suis fatigué Je ne suis pas à mon aise Du jour comme ça Commençons par ce petit J'ai même oublié son prénom Alors que je le connais Celui-ci Pachycephalosaurus Pachycephalosaurus Heureusement qu'elle est là Et la culture Anne-Sophie c'est la culture Wikipédia Bref Donc voici ce petit Pachycephalosaurus Bah tu dis que c'est des conneries Je suis désolé Alors du coup Ce petit Pachycephalosaurus Du Jurassic Park 2 Je pense tout à fait Mon avis Ça c'est de quand 97 Donc la petite particularité De celui-ci C'est que quand vous appuyez Sur ce petit bouton ici Il fait Et pouf Et puis il défonce les gueules C'est ça qui est sympa C'est un petit truc sympa Mignon Original Plutôt chouette Je vois que je m'avance souvent La caméra Donc en gros ça va faire Des gros plans comme ça Alors oui du coup Le jouet il est super beau J'espère que vous le voyez bien Donc je m'excuse Je recule un peu Bref Un Pachycephalosaurus Qui dit bonzo Ou qui fait du headbanding Peut-être Il écoute du métal Il fait des Valcors L'Aïcfetus L'Apandes Ah c'est DC Bref Et ensuite Pour finir sur Jurassic Park C'est un petit Pterodactyl Voilà Classical Donc lui il a aussi un petit bouton Mais le petit bouton Malheureusement il marche plus trop C'était pour Ah si voilà Il bat des ailes Bref Voilà Tout à l'heure il marchait pas C'est dommage Si tu le mets de face On dirait un peu oséosbord Pourquoi ? Avec les yeux rouges non ? Comment t'es le jeu ? Mettre ses mains comme ça Comme ça Est-ce qu'il mange peut-être des chauves-souris aussi ? Ah ouais non Puis il peut ouvrir sa petite bouche Comme ça Et je suis content Parce que le mécanisme Il marchait plus Et d'un coup d'un seul Il remarche Bon c'est pas FIFO non plus Il balance ses ailes en arrière Comme ça Et les cheveux Genre je vole En fait je suis un peu bourré Bref Donc celui-ci est de J'ai vu la date il n'y a pas longtemps J'ai vu la date Voilà Ici De 93 Voilà Donc je suis content Moi j'aime bien Jurassic Park Encore une fois tout est ici Donc ça me fait grand plaisir Bref Cette vidéo est finie C'était particulier Parce que je l'ai tourné Je dirais Un peu plus d'une semaine Après avoir fait mon vie grenier Parce que j'avais pas la foi J'avais pas l'envie Voilà Donc j'avais pas l'envie D'avoir envie Hein Voilà Et donc Bref J'espère que ça vous a plu Je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures Peut-être ce week-end Si t'en jamais Peut-être d'autres jours On verra bien Salutations A bientôt Bonne journée Voilà Salut Sous-titrage ST' 501